Prom. Prom est une expérience tellement américaine et vraiment connue. Tout commence par une proposition. Mes copines m'ont demandé d'aller prom avec elle avec des donuts. Quoi de mieux ? Prom, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne savent pas, c'est juste un bal, vraiment classe. Pour un peu aucune raison, mais c'est plutôt classe. C'est spécialement pour les juniors et seniors, donc les deux dernières années de high school. Mais on peut demander aux freshmen et sauf moi, donc les années en dessous, de venir et nous accompagner. Mais ils doivent être invités s'ils veulent venir. Du coup, pour Prom, c'est vraiment très extra, très américain. On se fait de la tête aux pieds, les ongles, le make-up, les cheveux, les robes qui coûtent plutôt cher, en effet. Prom ici est vraiment connu et c'est un peu a big deal. C'est quelque chose que les personnes attendent tout au long de l'année. Oui, c'est quelque chose de gros et tout le monde se prépare de la tête aux pieds, le make-up, les ongles, tout tout tout. Cependant, il faut savoir que ça peut revenir et revenir très cher. Mais vous pouvez toujours réguler votre budget, votre convenance et avoir des robes qui ne coûtent pas cher du tout. Vous n'avez pas besoin de faire vos cheveux, d'avoir un make-up excellent, même les ongles. Franchement, qui veut regarder vos ongles ? Mais je sais que les ongles, c'est un petit peu moins cher qu'en France, mais c'est toujours un budget. Aussi, il faut savoir que prom, tout est dans la préparation. Avant prom est vraiment ce qu'il y a le plus fun. Généralement, vous venez au musée avec vos amis et vous vous préparez tous ensemble, faites votre make-up. Si vous voulez faire les cheveux par des professionnels, vous allez ensemble. C'est vraiment sympa. J'étais plutôt chanceuse puisque le vendredi, juste avant prom, je n'avais pas école, puisque c'était le week-end de Pâques. C'était un week-end très chargé, mais le vendredi, Leo m'a permis de faire maison, de me préparer. C'était vraiment sympa. Alors moi, mon amie Keegan a fait mon make-up, puisqu'il est vraiment doux pour ça, et une amie de ma mère d'accueil m'a fait ma coiffure. Puisque je ne voulais pas vraiment dépenser des milliers de cents dans des choses que je savais que mes amis ou des personnes que je connaissais pouvaient faire quelque chose de vraiment bien. Et vraiment, je n'étais pas déçue. C'était vraiment super et tout ce que je recherchais. Pour votre robe, alors, les prix tournent autour de 100$. Ça peut aller jusqu'à 500$, mais vous pouvez très bien trouver un prix-prix. ou si vous connaissez quelqu'un qui a votre taille, qui a des robes qu'ils ont portées les années précédentes, vous pouvez toujours trouver. Ça qui est bien à propos de prom, c'est que vous pouvez toujours réguler à votre convenance, même si c'est quelque chose de vraiment classe et vraiment extra. Donc, le rituel avant prom, c'est d'aller dîner avec un groupe d'amis et de prendre des photos par des professionnels ou par votre famille. Un petit conseil, ne jamais sous-estimer le temps que je prends le spray-prix, puisque vous êtes un peu dans le rush. Mais on a eu le temps de faire tout ce qu'on voulait. Donc, je suis retournée à ma maison pour avoir mes cheveux de fée. Et ça a pris autour d'une heure, je dirais, puisque j'ai beaucoup de cheveux et ils sont épis. Voilà. Mais je suis vraiment sadissée par le résultat. Donc ensuite, direction l'emplacement pour prendre les photos, pour le shooting photo. Et c'est à ce moment-là que l'on a rencontré les garçons avec qui on prenait les photos et que j'ai reçu ma corsage. Donc, c'est une boutonnière pour le poignet. C'est une sorte de petit bouquet. Donc, on a pris des photos, beaucoup de photos. Et par des professionnels. Donc, si vous vous rendez un jour aux Etats-Unis, vous vous rendrez compte que les Américains ne font rien, la moitié. Tout est extra. Ma boutonnière était vraiment jolie. Et elle matchait ma robe, celle de Keegan, mon amie, et Chesney, de notre amie. Ensuite, on avait un petit peu de temps avant de dîner. Donc, on s'est rendu dans une différente boutique. Et c'était vraiment rigueux de voir la réaction des vendeurs ou des habitants. Une fois dans le bar-restaurant dans lequel nous avions dîné, il y avait des jeux. Et on s'est bien amusé. C'était vraiment sympa. Des cléchettes, le billard, etc. Surtout, on a dîné. Des pizzas. C'était vraiment super bon. On a pris des photos. Jamais trop de photos. On a vraiment passé un bon moment. Et je pense que c'est ce que j'ai préféré de prom. Le avant. La préparation, les photos, le dîner. Ensuite, direction prom, évidemment. On avait décoré avec mes amis le truck de Chesney. Ce qui est sympa. On a décoré spécialement prom. Et ensuite, direction prom. Ensuite, devant prom, on reprend des photos, évidemment. Il faut savoir que prom ne se fait pas dans le lycée. Ça se fait dans une place à part. Et donc, quand on arrive là-bas, on ne peut pas rentrer directement. Donc, il nous annonce avec notre partenaire. Et ensuite, on fait une petite marche. Et souvent, on fait quelque chose de plutôt rigolo. Et c'est vraiment sympa. J'ai choisi de rentrer avec Grace. Une excellente amie. Et comme tout prom, tout balle, on danse. Aussi prom à Tintem. Pour nous, c'était une nuit étoilée. Évidemment, cela varie sur l'école. Donc, à prom, généralement, vous avez des petits snacks. Vous avez des petites activités. Je sais qu'on avait des en photobooth. C'était sympa. Et autour de minuit, ça se finit. Donc, il y a des after parties. Bien sûr, des fêtes après prom. Je ne recommande pas forcément. Mais voilà. Sinon, à minuit, on est allé se coucher. J'en ai gardé super souvenir. D'excellentes photos. Aussi, je voulais préciser que comme dans les filles, tu me prends une nuit, en avant une nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada